Vous savez bien que quand vous allez dans l'enseignement supérieur, il y a moins de jeunes femmes que d'hommes. Donc la question est là, vous savez, c'est tous les problèmes de société. C'est tous les problèmes de société qu'on ne peut pas embrasser nécessairement de la même manière que dans ce nombre de grands pays. Quand vous regardez à l'école primaire, à l'entrée à l'école primaire, il y a souvent plus de jeunes filles que de garçons. Mais il y a un décrochage nécessaire, enfin nécessaire, il y a un décrochage qui se fait à l'âge où les jeunes filles deviennent jeunes femmes. C'est en ce moment-là qu'il y a le décrochage. Les jeunes filles sont partagées entre les problèmes de maternité par exemple, aller régler les problèmes de maternité, aller régler les problèmes sociaux qui se posent et pour poursuivre le problème de l'école. Il ne faut pas seulement poser le problème du genre sans regarder les problèmes de société qu'il y a à la base. Il y a des problèmes de société qui sont à la base. C'est pour ça que ceux qui se battent dans ces questions disent les mariages précoces, un certain nombre de choses. L'éducation de base. Vous savez, moi j'ai été député dans mon pays. J'avais introduit un projet de loi qui n'a pas abouti. C'était de dire, il faut rentrer dans l'enseignement, la notion de genre. Vous savez déjà, quand vous prenez le monde anglophone et le monde francophone, on ne comprend pas nécessairement le genre de la même manière. Quand vous parlez en anglais, vous parlez en anglais. Ce n'est pas comme quand on parle en français, quand on dit le genre, c'est masculin et féminin. Ça s'arrête là. Et dans la langue française, on dit un petit enfant, un petit enfant, garçon, au milieu de 100 femmes, on dit il. On dit il. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose en anglais. Et donc il y a des fondements. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Mais toutes ces choses-là, il y a ce nombre de choses culturelles qu'il faut déblayer sur le chemin. Il ne faut pas seulement réclamer pour dire, non, nous on va avoir l'égalité des hommes, l'égalité des femmes. Si aujourd'hui, dans un pays, quel que soit le pays africain, vous dites, nous on veut l'égalité des hommes et des femmes. Vous allez vous retrouver, tout simplement, en regardant, il n'y aura pas cette égalité. Maintenant, quelle politique vous mettez en place pour que, effectivement, les jeunes femmes puissent participer totalement au problème de la cité ? Lors de ces échanges, effectivement, également, on a parlé de la situation de l'enseignement supérieur qui serait la conséquence du fait que les gouvernements investissent beaucoup plus, n'est-ce pas, dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Non. Est-ce que, en mettant, vous ne partagez pas cet avis ? Non. Je pense que ce débat est un faux débat. À un moment, quand on a fait les OMD, avant 2000, l'idée c'était, l'éducation pour tous, on a dit, faites l'éducation de base. Il faut que tout le monde soit alphabétisé. Que tout le monde soit alphabétisé, laissez d'abord l'enseignement secondaire, laissez l'enseignement supérieur. Et on s'est rendu compte que, non, on ne peut pas faire de l'Afrique un arbre qui n'a que les racines, qui n'a pas de tronc, qui n'a pas de feuillage. Et après, maintenant, on est en train de changer. Beaucoup de ces gens-là qui ont vu la bataille que les Africains ont pour dire, non, 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 nous, on veut un système complet. Aujourd'hui, ils sont en train de battre, ils apportent des financements pour l'enseignement supérieur en oubliant l'enseignement primaire. Mais c'est une responsabilité africaine de comprendre que, je vous donne un exemple. Dans un pays où il y a deux ministres, un pour l'enseignement primaire et secondaire et un pour l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur dit à son collègue, il dit, mais vous savez, le produit que vous m'envoyez à partir des écoles secondaires, ils sont tellement mauvais, ils ne peuvent pas rentrer à l'université, on se demande même d'où ils viennent. Et l'autre lui dit, mais mon cher, il n'y a aucun problème. Mais ces élèves qui sont chez moi, aux primaires et aux secondaires, ils sont formés par vous, aux supérieurs. Vous voyez ce que j'étais en train de dire ? On atteint le cercle vicieux. Il faut donc à un moment arrêter le cercle vicieux et dire non, voici les mesures qu'il faut prendre. Nous en Afrique, d'ailleurs, je sors de Kigali où nous avons parlé beaucoup de ces questions de pouvoir l'évaluation de l'enseignement et de l'éducation pour tous. Et nous avons dit, l'enseignement pour tous en Afrique doit être compris comme ceci, depuis le primaire jusqu'au supérieur, en prenant en compte, bien sûr, en passant par le secondaire, en prenant en compte tous les problèmes de l'enseignement technique et professionnel. Vous savez qu'avant, quand on disait enseignement technique et professionnel, excusez-moi le terme, on considérait que c'est les cancres, ceux qui ont échoué partout, qui vont à l'enseignement technique. Mais après, quand vous regardez au loin, l'ingénieur est un professionnel, l'avocat est un professionnel, le médecin est un professionnel, mais ils sont formés de l'enseignement supérieur. Et donc, nous voulons changer le paradigme pour dire que l'enseignement, la formation technique et professionnelle commence depuis le primaire jusqu'en haut. Donc, c'est des paradigmes que nous devons changer. C'est des paradigmes que nous devons changer. Le temps de la colonisation est passé, prenons nos responsabilités pour dire, voici l'homme que nous voulons préparer pour demain.